Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo surtout que c'est une vidéo qui me tenait à coeur, je vous en ai parlé dans mes favoris, je vous en ai parlé dans mes produits terminés aussi je crois bien c'est une vidéo qui me tenait à coeur parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, on va parler encore une fois de Rare Beauty la marque de Selena Gomez que pour ma part j'aime beaucoup, alors sans pour autant être une fan inconditionnelle comme peuvent l'être certaines personnes chose que je respecte tout à fait, j'ai aucun souci avec ça mais voilà, moi j'ai pas ce côté fan, je suis pas à ses aventures il y a des gens qui détestent la nouvelle femme de Justin Bieber, son ex, juste parce que c'est sa femme et qu'il est plus avec Selena j'ai vu des trucs en cherchant pour la marque là, dont de 1 j'avais même pas connaissance et de 2 les gens sont fous personnellement je la suis, enfin je la suis, je regarde ce qu'elle fait et tout depuis les sorciers de Waverly Place que je regardais quand j'étais plus jeune mais du coup ça me tenait à coeur de passer au Cribble, la marque Rare Beauty dans cette série que je fais, Marque à la Loupe où on parle un peu du créateur pour essayer de le connaître un peu plus, des produits etc je me suis maquillée full face avec les produits Rare Beauty, sauf la base de teint, la poudre donc la base de teint c'est Milk Makeup, la poudre c'est By Terry, ma poudre, il y a le Roni qui hydrape odeur et le spray fixant c'est Charlotte Tilbury, ces 3 produits qu'elle a dans sa marque, ça existe chez Rare Beauty ces 3 produits là je les ai juste jamais testés, je les ai pas achetés non plus parce que les poudres j'en ai plein et tout enfin voilà ça fait beaucoup donc peut-être que je les achèterai un jour parce que j'ai envie de les essayer mais j'attends de finir d'autres choses avant de changer quoi que ce soit du coup j'ai filmé le maquillage juste pour info je vous avais fait une autre vidéo déjà qui était plus un crash test il y avait des produits que je connaissais et d'autres qu'on crash testait ensemble il y a presque un an il y a des produits que j'ai réutilisés parce que je les utilise toujours que j'avais déjà utilisés dans mon ancienne vidéo donc du coup j'ai un an de recul sur ces produits et plus je les essaye, plus j'en achète, plus j'en découvre plus honnêtement je suis vraiment 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 fan de la marque vraiment j'aime tout, j'aime du coup la créatrice vous l'aurez compris mais même l'état d'esprit, ce qu'il y a tout autour ce que ça représente c'est un peu tout ce que je vais vous expliquer là je me sers du petit fard crème en teinte nerly apricote comme d'une base à paupières que j'ai estompé au doigt ensuite je viens prendre ma petite palette et le fard pick me up qui est l'espèce de jaune ocre que je vais mettre tout en creux de paupières comme fard de transition une fois que j'ai bien tout fondu, je viens prendre le fard always worthy et le mettre en creux de paupières avec un pinceau très fin, je viens prendre le plus foncé, le go for it et le mettre complètement en coin externe je prends un pinceau estaper et j'estompe ce que j'ai fait avec un pinceau plat très dense, je viens prendre le fard beyond compare qui est le rose fuchsia de la palette je l'applique au centre de ma paupière mobile et je le fais bien fondre dans le violet avec le même pinceau, je viens prendre le fard good earth que j'applique en coin interne et par dessus avec un pinceau précision je viens appliquer le fard use truly je termine avec le coeur de la palette les paillettes no likes needed que je viens prendre au doigt et je les pose sur le centre de ma paupière et je passe au liner alors on est d'accord que je suis pas la plus douée pour faire un trait de liner mais le liner de Selena en tout cas c'est top il est validé je peux passer à mon chouchou le mascara c'est vraiment mon produit préféré dans la marque je l'adore, il est génial il a une grosse brosse en poils en fibre pas de picot en silicone il s'applique hyper facilement et il fait des cils de fou c'est mon troisième tube, je l'adore ensuite je vais pouvoir passer au teint pour commencer j'ai le premier fond de teint de la marque qui peut s'appliquer très bien au doigt c'est ce que je vais faire mais ça marche aussi au pinceau et au beauty blender c'est facile à appliquer, c'est modulable et la couvrance est moyenne à moyenne plus je passe ensuite à l'anti-cerne que j'aime bien appliquer au beauty blender pour ces deux derniers produits j'ai la même teinte c'est la 150C je suis d'utiliser un produit bonne mine c'est le stick bronzant attention c'est pas un stick de contouring c'est vraiment bronzant et je l'ai en teinte happy soul je fais un 3 sur mon visage et je viens fondre au pinceau je peux vraiment pas appuyer beaucoup et ça vous met la dose parfaite de produit pour les joues je suis tellement amoureuse des blushs de Selena que je vais utiliser d'un côté le blush liquide et de l'autre le blush crème j'adore ces deux produits je commence par le blush liquide encourage j'en pose deux points sur ma joue et je l'applique au pinceau pas plus sinon vous risqueriez de faire une catastrophe de l'autre côté au doigt cette fois je viens appliquer le melting blush en teinte nerly neutral je le prends au doigt et je l'applique en tapotant c'est hyper agréable parce que c'est une crème mais dès que l'on le pose ça devient une poudre ça fait pas bouger les produits en dessous c'est facile à appliquer et ça tient bien perso j'adore et pour les deux produits petit tips vous pouvez aussi les utiliser sur les lèvres on termine avec l'highlighter toujours le mesmerize c'est celui que je vous avais déjà présenté je l'adore il est génial et la couleur est merveilleuse je l'applique sur les points de lumière et je le fond au doigt je termine par les derniers nés de la marque les crayons et rouge à lèvres mat moi j'ai la teinte humble le crayon est très bien aussi mais mon gros coup de coeur va vraiment rouge à lèvres j'ai mes petites fiches que je me suis faites voilà parce que je sais pas si vous avez déjà regardé j'ai eu deux autres vidéos marque à la loupe si vous voulez voir je me fais toujours voilà une petite fiche pour me rappeler les choses importantes sur la personne donc si je regarde un peu par là ne vous inquiétez pas c'est parce que j'ai ma petite fiche parce qu'il y a des choses des dates et tout que j'ai pas j'apprends pas par coeur il y a un documentaire qui est sorti sur Selena Gomez qui s'appelle me and my mind par rapport à ses problèmes mentaux donc on va parler qui est sorti sur apple tv plus il y a je sais plus quand début novembre je comptais le voir je l'avais pas encore regardé et en fait je l'ai regardé hier pour vous pour que ça soit frais dans ma tête je suis désolée de la luminosité qui arrête pas de changer comme d'habitude on est en lumière naturelle donc ça fait un peu comme ça donc je l'ai regardé hier pour avoir les idées fraîches c'est un documentaire franchement si vous pouvez le regarder que vous aimiez beaucoup Selena ou même si vous ne la connaissez pas ne serait-ce que pour les problèmes enfin pour comprendre un peu plus les problèmes mentaux et même la charge qui pèse sur les gens qui sont connus c'est pas question de les plaindre ou de pas les plaindre c'est vraiment la charge mentale qui pèse sur eux sur des gens comme Selena qui sont jeunes qui ont déjà des soucis, des problèmes, des crises d'angoisse des choses comme ça franchement c'est un documentaire vraiment à voir ça fait pas dans le pathos il y a des moments où elle dit qu'elle en peut plus elle se trouve elle-même ingrate parce qu'elle dit ouais par rapport à mon métier elle demande à son équipe vous me trouvez ingrate et il y a un moment où il y a quelqu'un qui lui répond en gros oui et j'ai trouvé ça triste parce qu'en fait elle dit juste qu'elle veut se reposer et genre on voit qu'elle est incomprise qu'elle est un peu en souffrance enfin je sais pas comment donc du coup j'ai trouvé ça hyper bien fait si vous avez, si vous pouvez le voir ne le regardez pas forcément pour elle si vous l'aimez pas ou quoi on s'en fout mais je veux dire ne serait-ce que pour comprendre les gens et en fait on va en parler un peu parce que j'ai appris plein de choses dans le documentaire qui complétaient ce que j'avais déjà préparé avant donc voilà c'était la petite parenthèse donc oui j'ai regardé le documentaire si vous posez la question s'il y a des choses que j'oublie et tout n'hésitez pas à me le dire je fais de mon mieux voilà donc elle est née le 22 juillet 92 elle a 30 ans donc cette année à Grand Prairie je m'y ferai jamais à chaque fois je confonds avec Grand Paris voilà Grand Prairie au Texas elle est très proche de sa cousine on la voit dans le documentaire et elle le dit elle dit qu'elle a subi du harcèlement mais pas trop parce que sa cousine alors je ne sais pas si c'est la cousine qui est dans le documentaire ou si elle en a d'autres parce que sa cousine était capitaine des Pompong Girls du coup on l'emmerdait pas trop mais voilà on sent qu'on l'embêtait quand même un petit peu à côté de ça en plus elle est assez solitaire à l'école elle a eu pas mal de problèmes de santé comme je vous le disais déjà physique puisqu'en 2013 elle a 21 ans et on lui détecte un lupus on va en parler après mais du coup c'est pour ça que les packagings de ses produits sont faits de cette manière là c'est à dire en plus d'être jolies vous pouvez les ouvrir d'une main et en tous les cas ils sont faciles à ouvrir même si vous avez besoin des deux mains ils sont pas trop vissés vous pouvez pas trop les visser machin pour que des gens qui ont ce genre de maladies donc des maladies musculaires qui font mal on le voit dans le documentaire d'ailleurs elle a mal aux mains et tout pour que les gens qui ont des problèmes physiques puissent quand même s'en servir les ouvrir tout seul sans avoir besoin de personne et à cause de ce lupus en 2017 elle a été obligée de subir une grève de reins c'est une amie à elle qui lui a donné son rein sinon elle serait plus là aujourd'hui on va repartir un petit peu en arrière pour parler des débuts de Selena donc en fait elle a commencé dans la série qui est hyper célèbre aux Etats-Unis apparemment moi je connaissais pas du tout qui s'appelle Barney and Friends c'est une série pour enfants un peu façon vous savez vous avez des marionnettes un peu genre Casimir l'île aux enfants chez nous avec vous avez des enfants et puis les marionnettes et tout elle était apparemment très contente de jouer là dedans elle a été obligée d'arrêter je sais plus à quelle date j'ai pas la date mais parce qu'en fait elle était devenue trop grande parce que c'est vraiment les petits enfants qui jouent là dedans et après donc elle a atterri sur Disney Channel elle a fait des apparitions dans quelques séries des films et ensuite elle a eu sa série enfin c'était pas sa série mais une série dans laquelle elle avait un des premiers rôles c'était les sorciers de Waverly Place c'est l'histoire d'une fratrie de trois enfants deux garçons une fille qui sont donc des sorciers et qui habitent à Waverly Place voilà moi j'adorais cette série quand j'étais petite ça me faisait un peu penser à Sabrina l'apprentissortière mais en mieux c'était super sympa il y a eu un film elle a joué dedans après elle a fait d'autres films comme Cendrillon 2 Bienvenue à Monaco Monte Carlo je sais pas quoi un truc comme ça voilà elle a fait des films chez Disney je sais pas si c'est vraiment une très bonne période pour elle il y a que elle qui pourrait le dire mais il y a un moment dans le documentaire elle sort d'une interview et elle dit ah j'en ai marre j'ai l'impression d'être un produit j'ai l'impression d'être revenu chez Disney en fait et du coup et puis elle est habillée en noir elle dit regarde je ressemble à une sorcière il manque que la baguette alors je ne sais pas si c'était par rapport à la robe aux habits mais je pense pas ou par rapport au fait de se sentir comme un produit ce qui est plus plausible quand on... enfin c'est vrai qu'il y a plein d'enfants stars Disney qui ont eu ce cheminement là Britney enfin voilà on en connait après ça elle a arrêté les séries il y a que en 2021 je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo elle a repris une série dans laquelle elle joue et dont elle est productrice aussi c'est Only Murder in the Building qui est sur Disney Plus qui est hyper sympa à regarder j'ai regardé que la première saison faut que je regarde la deuxième mais c'est une série trop sympa moi franchement j'ai adoré et j'ai adoré la voir là dedans et du coup il y a une part un peu sombre d'elle enfin on s'en rend compte à un moment et tout je vais rien vous spoiler j'ai très hâte de voir la saison 2 qui est sortie en septembre et elle est aussi revenue alors elle joue pas dedans mais elle est productrice de 13 Reasons Why je vais pas... je l'ai pas vue voilà je sais que c'est une très bonne série mais je l'ai pas vue c'est l'histoire d'une adolescente je crois que c'est une fille sorry qui se suicide et du coup elle laisse 13 cassettes pour expliquer les raisons du pourquoi de son suicide à ses amis et du coup elle est productrice de cette série là aussi mais elle joue pas dedans en parallèle de sa carrière d'actrice elle a aussi une carrière de chanteuse donc l'année dernière dans ma vidéo je vous disais que je la connaissais pas beaucoup pour ça maintenant je l'écoute plus en fait il y avait des chansons d'elle que je connaissais mais je ne savais pas que c'était elle voilà elle a fait 3 albums son deuxième album la tournée a été interrompue pour des passages en hôpitaux en maison de repos hôpitaux psychiatriques dont je vais vous parler juste après et son dernier album s'appelle rare rare et c'est un de ses plus gros succès dont elle s'est servie un peu comme aussi sorte de thérapie après la thérapie donc du coup lors de sa tournée mondiale de son deuxième album je ne sais plus comment il s'appelle il y a des dates qui ont dû être annulées et elle a dû être internée donc c'était la deuxième fois qu'elle a été internée la première c'était en 2014 pareil pour dépression et des crises d'angoisse des choses comme ça donc là on est en 2018 et elle est encore une fois internée je crois à sa demande parce qu'elle n'allait pas bien où elle est donc internée pendant à peu près 3 mois donc pareil pour dépression parce qu'elle ne se sent pas bien et le documentaire d'ailleurs commence là-dessus et on voit en fait qu'elle n'est pas bien qu'elle n'en peut plus elle dit j'ai des voix qui me disent des choses négatives et tout et en fait à la sortie de ça on apprend enfin elle, elle l'a su pendant l'internement et en fait elle souffre de troubles bipolaires elle l'a assumé tout de suite dès 2020 elle l'a dit alors que dans le documentaire on voit que son équipe lui dit est-ce que tu es sûre que tu veux le dire et tout et elle dit oui oui je suis sûre je veux en parler je veux en gros me battre pour ça je veux que les gens ils sachent et d'ailleurs elle soutient beaucoup de causes là-dessus on va en parler avec sa fondation et tout ça je trouve ça bien et c'est ça que je trouve bien chez elle et je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment autant et qu'elle rend aussi fou les gens et les jeunes enfin c'est un peu le revers de la médaille quoi mais en fait elle est tellement humaine elle veut tellement montrer qu'elle est comme tout le monde que moi je la trouve hyper touchante mais des gamins et des gens qui sont je sais pas qui se reconnaissent tellement bah en fait ça crée un amour inconditionnel pour elle et du coup je pense les gens ils deviennent entre guillemets fous quoi mais je comprends en fait le pourquoi ça les rend comme ça quand elle revient en 2020 un peu sur le devant la scène médiatique parce que du coup elle s'était un peu voilà mis en retrait elle revient avec une chanson un album donc ce troisième album et là on découvre beaucoup dans le documentaire que quand elle fait des interviews des choses comme ça bah les télés c'est ça en fait enfin les journalistes et tout ne lui posent des questions que sur soit l'amour soit quand elle parle de faire de l'humanitaire et tout on l'écoute à moitié elle le dit elle dit on écoute même pas mes réponses et tout et on comprend que genre même si là elle vient de revenir elle était motivée elle était contente et tout elle a déjà plein d'angoisse plein de choses son lupus et tout et en fait elle est voilà prise un peu comme ça on lui parle beaucoup de ses histoires d'amour de Justin Bieber des sentiments et tout et il y a un moment qui est assez touchant puisqu'en fait elle est donc beaucoup beaucoup dans les oeuvres caritatives et elle travaillait avec l'association WE donc WE en anglais WE nous et elle part au Kenya parce qu'elle avait fait des choses mais elle avait pas pu y aller à cause de son opération et tout ça et donc elle part au Kenya on la découvre dans le milieu associatif pardon caritatif elle discute avec des jeunes filles et tout qui disent elle dit vous avez des amoureux et tout et puis ils disent ah non nous ça sera pour après le lycée et tout puisqu'ils ont déjà eu la chance d'avoir été pris dans l'école entre guillemets de la WE Foundation je vous l'a fait courte en vrai ça dure beaucoup plus longtemps mais c'est très beau faut vraiment le voir quand elle revient elle dit ah ouais mais vous voyez les filles là-bas elles s'en fichent elles ont pas besoin des garçons et tout et c'est ça oui c'est nous c'est être nous même et tout et du coup elle explique là-bas qu'elle voudrait faire une loi et des programmes pour les jeunes qui ont des problèmes mentaux et en fait elle a failli le faire avec eux avec la WE Foundation mais malheureusement ils ont eu un problème pendant le Covid alors je me suis pas trop épanchée je l'ai vu dans le documentaire mais j'ai pas cherché plus que ça mais en gros ils ont eu un problème par rapport à des dons avec Boris Johnson en Angleterre et tout enfin vous pouvez je pense vous renseigner là-dessus sans aucun souci et du coup ça a fait en tous les cas elle capoter tous ses projets mais elle les a pas laissées tomber puisqu'elle a créé je crois toute seule mais peut-être co-créé certainement d'ailleurs parce que c'est compliqué la Rare Impact Foundation qui souhaite récolter alors attendez elle l'a créée en 2020 je lis là parce que c'est important elle souhaite récolter 100 millions de dollars en 10 ans pour créer des ressources pour la santé mentale des jeunes dans le monde et en particulier dans les milieux défavorisés aux Etats-Unis il y a un numéro qui a été mis en place à trois chiffres genre 963 un truc comme ça c'est pas ça mais c'est un genre de numéro vert pour si vous avez besoin de soutien etc et en 2022 il y a eu un espèce de premier colloque de sa foundation qui s'est fait à la Maison-Blanche et du coup elle a rencontré le président des Etats-Unis et elle a parlé avec lui et la Maison-Blanche de la création d'un programme sur la santé mentale dans les écoles parler et faire de la prévention dans les écoles parce qu'elle est très... en fait il y a un moment dans le documentaire où elle explique elle est au Kenya et elle dit bah j'aimerais bien oui voilà faire des... une loi pour la prévention sur la santé mentale dans les écoles parce que quand vous êtes en maternelle et tout on vous parle de vos émotions avec les bonhommes ils sont contents ils sont tristes et tout mais plus on grandit plus les émotions elles sont complexes et en fait on laisse complètement tomber ça il y a plus d'apprentissage des émotions du coup j'aimerais remettre ça dans les écoles que ça revienne et que les gens réapprennent à... enfin continuent d'apprendre en tous les cas à gérer leurs émotions et à les connaître ce qui est très bien franchement elle a tout à fait raison apparemment c'est en train de... en tous les cas c'est en... pour parler avec la Maison Blanche et le président des Etats-Unis à cette même période donc en 2020 elle a sorti sa marque de cosmétiques Rare Beauty pourquoi je vous le place là parce qu'en fait elle s'est engagée à ce que 1% des fonds des ventes de... donc sa marque de Rare Beauty soit reversée à sa fondation donc du coup tout ce que vous achetez chez Rare Beauty vous faites dans tous les cas un bon geste parce qu'il y a une partie de ce que vous achetez qui est reversée à sa fondation pour la santé mentale plus particulièrement sur sa marque j'ai pas trouvé de pourquoi enfin parce qu'elle en avait envie qu'elle avait les moyens et tout mais à part ça j'ai pas vraiment trouvé de pourquoi elle avait créé sa marque y'a pas genre oui je mettais des trucs mais j'aimais pas trop ce que je mettais ce que je trouvais y'avait rien qui me ressemblait machin comme certaines personnes qui créent leur marque connue peuvent le dire non elle elle avait envie de créer une marque elle a créé sa marque et elle a tout à fait raison et du coup c'est sorti en 2020 mais ça faisait 2 ans qu'elle y réfléchissait elle a travaillé pendant 2 ans elle a vraiment voulu y mettre son coeur, un savoir faire faire des vrais beaux produits et ça se sent parce que moi je trouve que c'est une marque qui a vraiment une âme vous sentez qu'elle a été créée que c'est pas des produits génériques sur lesquels on a collé une étiquette avec sa tête et Selena Gomez et machin vous sentez que vraiment c'est recherché qu'elle s'est impliquée qu'il y a de la recherche derrière c'est pas forcément des produits hyper innovants oui vous pouvez les trouver dans d'autres marques les palettes pour les jeux par exemple c'est pas les plus pigmentées mais y'a une âme y'a un truc vous avez envie de les utiliser elle a appelé sa marque rare bon elle était dans son concept du moment par rapport à son album et tout mais y'a une signification c'est parce qu'on est toutes et tous puisque sa marque se veut hyper inclusive nous sommes tous et toutes uniques rares et il faut cultiver ce côté unique qu'on a sans pour autant perdre l'amour les uns pour les autres mais cultiver nos différences parce que c'est ça qui est beau et donc c'est ça qu'elle voulait mettre en avant ce qu'elle prône donc c'est la gentillesse l'acceptation de soi l'amour l'amour pour les autres et d'ailleurs en fait ça se ressent dans les noms des produits vous avez des rouges à lait humble beaucoup de kindness des choses comme ça dans les teintes les couleurs des teintes et tout ça se ressent vraiment et c'est pareil ça fait du bien en fait d'avoir des trucs qui s'appelle voilà gentillesse amour humilité enfin ça fait du bien d'avoir des produits comme ça je trouve après on est très content enfin je suis la première à être très content d'avoir un blush qui s'appelle l'orgasme mais je veux dire vous voyez c'est ça ça apporte voilà un peu d'humanité à tout ça sa marque prône aussi évidemment l'inclusivité pour elle c'est très important d'ailleurs le premier fond de teint qui a été lancé donc celui-ci a été lancé directement en 48 teintes ce qui est pas banal pour un lancement de marque voilà dès le lancement il y en a beaucoup qui encore maintenant font 10-12 teintes ce qui est rien enfin quand vous regardez par rapport justement aux palettes de couleurs de peau qu'on peut avoir 12 teintes enfin excusez moi mais c'est rien et elle justement elle a voulu dès le début lancer 48 teintes donc ça c'est top et pareil pour l'anti cernes je crois le positionnement prix c'était un positionnement abordable pas du petit prix c'est pas Kiko mais c'est pas non plus du luxe comme Dior et tout disons que ça se situe plus dans les prix de oui Benefit, Fenty, dans ces eaux là donc c'est un placement moyen, moyenne gamme en fait comme je vous ai dit les packaging sont assez recherchés bien sûr vous avez cette facilité d'ouverture tout ce qui est carton, les boîtes et tout c'est du carton recyclable 100% et peut-être même recyclé je ne sais plus les angles qui sont utilisés c'est des encres à base d'eau donc pareil il y a un vrai effort écologique dans les packaging et tout de la marque et donc depuis que c'est sorti ce qui fait vraiment le buzz et de plus en plus mais c'est fou sur tiktok c'est les blushs je dis tiktok parce que c'est là où se crée le buzz maintenant tu lis les blushs liquides, un petit peu ceux-là mais moins et c'est vrai que c'est ce dont on entend le plus parler à propos de la marque deux citations de Selena la première c'est à propos de sa marque être rare c'est être confortable avec soi-même il faut arrêter d'essayer d'être parfait il faut juste vouloir être soi et la seconde c'est you're not defined by a photo, a like or a comment vous n'êtes pas défini par une photo, un like ou un commentaire et je trouve que ça résume assez bien et la personne et oui l'état d'esprit de la marque voilà je vais vous faire un petit topo sur tout ce que j'ai tout ce que j'ai tout court et tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui vite fait dans les derniers produits que j'ai acheté il y a le fond de teint et l'anti-cerne franchement ça c'est le premier fond de teint qu'elle a sorti elle en a sorti un autre entre temps que j'ai très envie d'essayer ils sont vraiment très bien par contre le fond de teint pour les possèdes j'ai un peu peur que ça vous marque les les bah les petites zones de sécheresse donc c'est pas forcément celui que j'achèterais à votre place malheureusement par contre l'anti-cerne est hyper bien je vous le conseille à tous ensuite bon j'ai gardé le petit highlighter que j'avais déjà utilisé l'année dernière parce qu'en fait j'ai pas j'en ai pas acheté d'autres pour l'instant parce qu'il me va très bien c'est le mesmerize si vous devez craquer sur une teinte pour moi c'est sur celle ci il est parfait ils se font très bien il se voit mais sans se voir j'adore il a un effet un peu mouillé et tout il est trop beau j'ai utilisé pour la première fois dans cette vidéo une palette alors disons que c'est pas le produit que je vous conseillerais en premier dans la marque parce que c'est pas celui que je vais préférer mais c'est un très joli produit alors vous devez le voir dans le close-up c'est pas hyper pigmenté d'un autre côté je trouve ça pas mal pour les débutantes et les débutants pour apprendre à se maquiller je trouve ça bien alors et puis en plus quand vous en rajoutez vous arrivez à intensifier à intensifier comment facilement donc c'est pas un souci ça se travaille bien c'est très agréable les la seule chose que je leur reprocherais c'est en particulier vous voyez les couleurs foncées genre le violet qui est là c'est pas hyper soyeux c'est un peu sec mais je vais vous montrer là j'ai passé qu'une fois là j'ai passé deux fois là j'ai passé trois fois il s'intensifie facilement mais je trouve qu'il est pas soyeux moi j'aurais voulu que ça soit plus soyeux c'est vrai que c'est un peu sec au moment où vous passez dedans mais vous voyez ce qu'il y a de bien par contre c'est que ça se s'estompe et ça se travaille très facilement par contre alors le gros reproche que je ferais c'est ça alors c'est très beau il n'y a pas de souci mais c'est de la paillette entre guillemets pure où est ce que je vais vous mettre ça alors elles sont très belles pour des paillettes moi je les ai posées là au milieu mais c'est juste des paillettes en fait c'est à dire qu'il n'y a rien d'autre dedans vous voyez il faut vraiment les prendre comme ça et vous les posez et il n'y a rien d'autre dedans et je trouve dommage avoir utilisé un gros pan comme ça pour des paillettes qui est pas forcément ce qu'on porte le plus même si c'est très joli et que ça ravive un make-up moi je vois là sur moi ça fait très beau mais vous voyez elles sont comme c'est des paillettes en plus pas du tout enfin là je les ai mises à sec pour que vous voyez vraiment ce que ça donne du coup elles sont en train de remonter en haut je pense qu'il faudrait les humidifier un petit peu voilà c'est le seul truc que je trouve dommage packaging poly pocket on adore j'ai un petit blush qui est pareil je vous montre après moi j'aime beaucoup les packaging rare beauty je trouve ça ça me fait penser un peu au truc des années 70-80 maquillage des années 70-80 comme ça et j'aime beaucoup je sais qu'il y en a qui n'aime pas trop j'aime bien mais c'est vrai que voilà je vous dis cette palette c'est pas le premier truc à acheter dans la marque j'ai toujours ma petite ombre à paupières liquide aujourd'hui je m'en suis servie en base vous allez voir écoutez j'aime bien c'est la nerly apricote en base appliquée au doigt j'aime mieux que ce que j'avais fait l'année dernière dans l'autre vidéo où je l'avais appliqué en aplaque comme ombre parce que je trouve que là elle cuise un petit peu mais en base comme ça elle est trop bien et j'utilise souvent comme ça même avec d'autres fards j'ai acheté ce petit kit de noël dans lequel vous avez le mascara parce qu'en fait je l'avais terminé et le liner donc c'est la première fois que je l'utilise écoutez il est très bien il est très noir c'est un pinceau c'est pas un feutre donc je trouve ça bien j'ai toujours préféré en fait les liners ou au bout c'était un comme ça mais un pinceau plutôt qu'un feutre pour l'instant il est vachement bien il est bien mat bien noir il s'utilise très facilement donc j'aime beaucoup pour les lèvres je vais vous reparler juste des produits que j'avais déjà donc le le gloss qui est hyper sympa j'aime beaucoup comme l'année dernière je m'en suis vraiment pas mal servie toute l'année mais je le trouve très très agréable le baume à lèvres teinté alors j'aime bien parce que il est bien pigmenté pour un baume à lèvres en même temps il tient il colore bien les lèvres j'aime beaucoup donc ça c'est un petit kit que j'avais acheté où vous aviez le gloss en full size et le baume en petit qui est très bien j'ai aussi en mini un lip soufflé c'est la tente inspire c'est un rouge orangé qui est très très sympa qui est un rouge à lèvres mat il y a un full size là qu'il faut que j'achète qui est trop beau aussi j'ai pas encore craqué mais j'adore les lips soufflés ils sont hyper agréables et ils tiennent super bien et pour noël ils ont sorti un coffret avec les nouveaux rouges à lèvres mat donc c'est les kind words mot gentil mot agréable avec donc le crayon à lèvres et le rouge à lèvres alors je vais pas l'utiliser parce que je l'ai en grand je l'ai acheté pour le je vais le donner en teinte humble c'est ce que je porte aujourd'hui et qui sont hyper hyper sympa j'aime beaucoup j'aime beaucoup je vais vous faire mon petit voilà top top 5 donc mon top 5 vraiment 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 c'est en premier évidemment mon mascara d'amour je l'adore il fait des cils bien noirs il fait des cils bien définis c'est une brosse en comme ça là en fibre pas en picot il est agréable il s'utilise bien il tient toute la journée il fait pas de trucs bizarres ensuite le rouge à lèvres mat donc que je viens de vous montrer les kind words le humble donc là j'ai que le humble ils se comportent très bien ils tiennent ils sont agréables ils se fixent ils s'estompent en douceur franchement j'aime beaucoup je compte en acheter d'autres mais il y a plein plein de ruptures sur cette gamme là en ce moment le stick bronzant j'adore ce truc je l'avais essayé avec vous je m'en suis servi toute l'année il est hyper agréable moi j'ai la teinte happy soul c'est par contre bronzant c'est rouge enfin ça a des sous-tons rouges donc c'est pas c'est pas du pour faire du contouring c'est vraiment fait pour faire du bronzing donc c'est ce que j'ai là voilà c'est pour vous donner un petit coup de coup de soleil vous allez me voir l'appliquer hyper agréable en deux secondes il est alors pour le coup lui il est hyper pigmenté vous voyez vous j'ai à peine je suis à peine passé mais au moins il s'estompe très bien du coup vous pouvez le travailler facilement au pinceau moi j'adore au pinceau c'est ce que je fais tout le temps mais si vous voulez vous pouvez le faire au doigt aussi top et alors amour de toujours pour les blushs voilà les deux gammes donc ceux là c'est ceux qui font un buzz de fou j'ai la teinte encourage qui pour moi c'est la plus belle c'est la plus réussie c'est vraiment un trop beau blush donc c'est celui que j'ai de ce côté là parce que j'ai mis les deux pour vous montrer n'hésitez pas vous pouvez le mettre aussi sur les lèvres et le deuxième c'est les blushs en peau là melting blush en teinte nerly neutral donc que j'ai de ce côté là polypocket encore et donc là c'est une crème qui va se transformer en poudre dès que vous allez l'appliquer franchement j'adore je vous l'ai présenté dans mes favoris là ce mois-ci ça se travaille hyper facilement là je l'ai mis au doigt vous prenez vous tapotez vous avez le petit miroir encore une fois ça c'est vraiment top franchement vous avez le petit miroir vous prenez vous tapotez vous pouvez aussi l'utiliser sur les lèvres ça devient mat comme ça c'est juste voilà juste une petite touche un petit bleur on adore mes 5 produits préférés d'amour mais mais genre voilà je pourrais plus m'en passer de ces 5 là je vous dis la seule chose qui m'a un peu moins plu mais en fait c'est parce que j'utilise beaucoup de maquillage c'est la palette mais je me mets à la place de quelqu'un par exemple ma petite nièce je pense que je vais lui donner d'ailleurs ma petite nièce qui commence juste à se maquiller qui a 15 ans et ben ça c'est le genre le genre de truc parfait quoi Rare Beauty c'est vraiment une des marques du moment à connaître déjà parce qu'en fait elle essaye de convenir à tout le monde que vous soyez jeune moins jeune débutant pas débutant dans le maquillage que vous sachiez les produits que vous voulez ou que vous sachiez pas et que du coup vous avez envie de tester des choses il y en a vraiment pour tout le monde les packagings sont beaux ça donne envie de les avoir dans sa salle de bain enfin vous regardez le fond de teint c'est joli quoi poser sur une coiffeuse et tout c'est beau les petits blushs comme ça aussi ça qui quand vous avez mon âge ça vous rappelle les polypockets pour moi un peu à la façon de Benefit ou Urban Decay c'est en train de devenir une marque classique et il faut que ça devienne une marque classique vous avez des innovations sans non plus que ça soit complètement extravagant comme par exemple les blushs je veux dire les blushs liquides ça a toujours existé mais les siens voilà ils ont une pigmentation de fou ils ont des couleurs de dingue le packaging est hyper sympa et en fait ça crée aussi l'innovation ce petit embout qu'elle a créé là et du coup voilà je trouve que c'est une marque innovante les textures sont belles elles répondent bien elles se travaillent bien vous avez vraiment enfin vraiment j'ai un vrai coup de coeur franchement parce qu'il faut savoir voir voilà quand c'est innovant et pour moi les deux marques qui vraiment sont en train d'innover et de créer quelque chose de nouveau c'est Fenty et Rare Beauty et toutes les deux dans leur univers qui n'ont rien à voir mais c'est bien parce qu'en fait vous pouvez aller piocher dans les deux mais toutes les deux ont enfin créé un truc nouveau quoi vraiment je trouve et j'aimerais bien d'ailleurs qu'elle se mette Selena aux soins j'aimerais je sais pas je vois je pense que c'est par rapport au packaging aux roses comme ça et tout je vois bien une gamme de soins j'imagine bien ça avec des lotions et tout hyper doux et tout des trucs genre tout type de peau un peu universel comme elle essaye de créer là enfin je sais pas j'espère qu'un jour ça arrivera mais on verra bien en tout cas j'espère que cette marque vous a plu dites moi vous qu'est-ce que vous avez testé ou pas testé si vous aimez ou pas du tout la marque pas Selena enfin Selena aussi vous pouvez me dire mais je veux dire c'est pas disons que c'est plus la marque les produits qui m'intéressent dites moi vous quels sont les produits que vous adorez ou que vous détestez les déceptions que vous avez eues j'ai très hâte d'entendre ça vous pouvez liker vous abonner ça me fera plaisir d'ici à ma prochaine vidéo je vous fais plein d'énormes gros bisous bye bye je vais aller nettoyer mes swatchs maintenant voilà bisous à à à à à à à à à